Je suis en mode facile aussi, c'est pour vous dire. Salut mes électriques, aujourd'hui je teste un jeu de course futuriste made in France. Rise to the Future est sorti le 1er novembre 2018 sur PC, console et mobile. Je tiens à remercier chaleureusement Guillaume Dubaï, le développeur du jeu, qui m'a offert une clé afin que je puisse tester le jeu. Je tiens tout de même à rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc mon but est tout simplement de vous faire découvrir des petits jeux indés. Je ne touche aucun argent, ou autre, à part la clé qui m'a été offerte, pour faire en fait cette vidéo. Ah ça c'est stylé, putain. Allez, toi je te garde. Tu restes loin toi. Tu restes loin toi. Ah ça c'est quand même ça. Ça c'est bien ça. Allez rentre chez toi. Au troisième putain. C'est parti. C'est parti. On met le troisième. Pas trop mal pour le départ qu'on a fait. Je ne sais pas s'il y a une histoire de départ Mario Kart ou autre. Mais en tout cas on est derrière Shinetti Show. Donc tout va bien. Alors regardez j'ai changé ici en bas la recharge du boost. Et je l'ai mis à trois boosts plus un départ par tour. Donc je ne sais pas à quoi ça va nous servir. Mais en tout cas. Cette rupture a l'air plus puissante et stable. Donc on va y aller. Je vais reconnecter des coups aux manettes. Voilà. Et c'est plus facile de jouer à la manette. Donc je fais de la merde en fait la course d'avant. Je fais du hors-piste et j'ai fini sixième je crois. Ah ouais ça donne quand même un sacré boost quoi. Bon là on n'a plus de boost du tout en fait. Donc ça c'est un peu de la merde. J'ai cramé tout au début. On ne peut pas vraiment déraper. Je ne sais pas comment on fait pour déraper. Bref. Ah là je me fais rattraper. Je vais me faire défoncer. Si on arrive à maintenir cette avance. Voilà. Là je mets trois boost. Ce boost était utile. Voilà. On ne va pas se mentir. Hop. Ici il va nous en falloir un aussi. Ouais on est d'accord. On va en domine. En fait c'est ça. Le truc c'est vraiment le boost au début. Après je dis ça ils vont me rattraper. Et voilà. Voilà premier. Tranquille. Facile. Donc en fait il faut vraiment gérer les boosts. Et c'est tout sinon. Après bon je suis en mode facile. Et pour ceux qui nous suivent encore. Voilà quelques artworks. Donc du jeu. Ainsi que de la liste des différents circuits et véhicules. Disponibles dans le jeu. A savoir que le jeu a été retardé à sa sortie. Du à un décès donc. D'un des développeurs du jeu. Qui a vraiment retardé le projet. Et puis j'imagine qu'on n'avait pas vraiment la tête à ça. De continuer à faire un jeu. Après ces événements. C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans 6 jours. Pour un autre jeu indé. Entre temps. Histoire que vous ne vous ennuyez pas trop. Je sortirai un petit Zapping R6. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501